Je pense que s'il était né dans les années 1789-1710, il aurait été révolutionnaire ce matin. Louis Sokagna, maillot jaune du Tour de France, 71-73. Je m'appelle Marc Madiot et j'ai connu Louis Sokagna. Louis avait un côté dingue. Il m'a raconté un peu hors-cière Merlet. Il y avait Demuaire qui montait assez à hauteur, « Louis, tu as cinq minutes d'avance, garde-en pour terminer l'état, bordel de bordel, ça fera six minutes. » Et un peu plus loin, Demuaire revient, « Louis, calme le jeu, il y a six minutes, bordel de bordel, ça fera sept, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » C'est ça Okagna. Okagna, il prend la grenade, il la dégoupille, il la balance. Il ne se pose pas la question s'il la balance en bon moment. Il m'a dit un jour, « Marc, je ne parlais jamais à Merch. » Parce que commencer à parler à Merch, c'était commencé à être battu. Le col de Monté, il a peut-être encore, contrairement au fait qu'il aurait peut-être gagné le tour, il a peut-être davantage installé encore dans l'histoire. Parce que je pense que ça fait partie de la vie de Louis, d'avoir connu ces moments où il était capable de se sublimer et d'être au-dessus de tout le monde, et puis en même temps de connaître les plus gros déceptions. Ça colle bien à l'homme que j'ai connu. À 73, il manque à Merch. Il manque à Merch. Le maillot jaune, c'est le prestige, c'est la gloire, c'est la lumière. Le maillot jaune, c'est la lumière. C'est Puissance 1000. C'est de la lumière sur un des plus beaux athlètes qui est connu le site. C'est de la lumière.